Bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux pour cette conférence consacrée aux peintures de Hokusai dans la collection Sturler. Merci d'être aussi nombreux. Alors je vous présente les intervenants de ce soir. Donc Christophe Marquet qui nous fait l'amitié, l'honneur de participer à cette conférence, à cette présentation. Christophe Marquet qui est directeur d'études à l'école française d'extrême-orient. Véronique Béranger qui est chargée des collections japonaises au département des manuscrits de la Bibliothèque Nationale de France. Et Nathalie Buisson qui est responsable du laboratoire au département de la conservation de la BNF. Voilà, donc nous allons vous présenter ces peintures tout à fait exceptionnelles qui se retrouvent dans le fond des manuscrits de la Bibliothèque Nationale de France. Donc on va vous expliquer un peu par quel hasard des peintures de Hokusai se retrouvent au milieu de manuscrits du monde entier. Voilà, merci et bonne conférence. Bonsoir à tous. Nous avons le plaisir de vous présenter une série de 25 peintures réalisées par Hokusai et ses élèves qui sont entrées par don en 1855 à la Bibliothèque Impériale. Peu connues jusque dans les années 1980, elles ont été redécouvertes à l'occasion de la publication Hizo Ukiyo-e Taikam, collection des trésors de l'Ukiyo-e. Puis exposées au Japon en 2008. L'idée de cette conférence est née à l'occasion de leur présence dans l'exposition à l'aube du japonisme que vous avez peut-être vue et qui vient de se terminer. Je remercie la Maison de la Culture du Japon à Paris et la commissaire Geneviève Lacambre, car cette exposition a été l'occasion de faire de nouvelles recherches sur ces peintures, un peu énigmatiques et d'un style très particulier, d'étudier les couleurs chez Hokusai et de les replacer dans l'œuvre de l'artiste. Après une présentation générale des peintures et des circonstances de leur création, nous plongerons au cœur du travail créatif en analysant les sources des motifs dans l'œuvre de Hokusai avec Christophe Marquet. Puis Nathalie Buisson nous présentera les pigments et les procédés picturaux qu'elle a pu observer. Enfin, nous aborderons les rapports de ces œuvres avec l'art occidental tel qu'il était connu de Hokusai. Ces peintures font partie de l'ancienne collection du Hollandais Johan Willem de Sturler, chef de la factorerie de Deschima de 1823 à 1826. Deschima est un îlot artificiel en forme d'éventail dans le port de Nagasaki. Pendant l'époque d'Edo, c'est le lieu de résidence des Hollandais. Les Hollandais sont les seuls étrangers admis avec les Chinois à faire du commerce avec le Japon après l'éviction des chrétiens au début du XVIIe siècle. Ils y sont étroitement surveillés par le pouvoir central qui piste tout échange d'informations entre les Japonais et les étrangers. Voici Deschima ici et la capitale, Edo, qui était aussi le lieu de résidence de Hokusai. Il y a à peu près un mois et demi de marche entre les deux villes. Sturler arrive à Deschima en août 1823 sur le même bateau que le médecin allemand, promu à une grande célébrité dans le domaine des études japonaises, Philippe Franz von Sieboldt. Comme Sieboldt et comme nombre de résidents de Deschima avant lui, Sturler rapporte du Japon une collection de livres, d'objets et de peintures japonaises qui est offerte à la Bibliothèque impériale de Paris en 1855 à sa mort. Entrent ainsi au département des manuscrits les premières peintures japonaises qui entrent dans les collections publiques en France. Ces 25 peintures sont toutes, sauf une dont je vous parlerai, réalisées sur des feuilles de papier japonais d'environ 45 sur 31 cm. Elles comportent toutes, comme vous le voyez ici, un encadrement noir, ce qui est tout à fait inhabituel dans la peinture japonaise. En effet, les peintures japonaises sont généralement montées en kakemono, comme ici, avec des encadrements de soie, en album ou sur des rouleaux, ou montées en paravent. Ici, la feuille n'est ni encadrée ni montée, alors peut-être était-ce prévu pour un montage ultérieur en album en Europe. Les peintures ne sont pas signées et n'ont pas reçu le sceau de l'artiste. En effet, comme je vous l'ai dit, les échanges d'informations avec l'extérieur étaient très contrôlés par le shoguna. Et seul Kawahara Keiga, dont je vous montre une peinture, un peintre de Nagasaki spécialisé dans la peinture de style occidental, était autorisé par le gouvernement à livrer des peintures aux étrangers. Et vous voyez ici le sceau de Keiga, alors que dans les peintures réalisées par Okusai, nous n'avons aucun sceau. Okusai n'était pas habilité à fournir des peintures aux étrangers, d'où l'absence de signature. Une seule peinture est pourtant datée et signée, elle représente une vue de la Sumidagawa. Elle est réalisée, elle, sur papier hollandais. Le texte manuscrit indique Otsuka Hachiro et la date, avril 1826. Donc il s'agit de Otsuka Hachiro, élève de Okusai, passionné de sciences hollandaises. Il connaissait le hollandais, il a sans doute joué un rôle d'intermédiaire dans la commande. Avril 1826, c'est la date où Sturler et Siebold sont à Edo pour l'hommage rituel au shogun. Donc Sturler a pu recevoir les peintures à cette date, tout comme Siebold d'ailleurs, qui a commandé 15 peintures également attribuées à l'école de Okusai et à Okusai, et qui sont conservées à présent au musée d'ethnographie de l'Aide. Les peintures de Siebold par contre sont réalisées avec des matériaux étrangers. Elles sont sur papier hollandais, on a utilisé du crayon pour les esquisses et du bleu de Prusse pour les ciels. Et nous verrons ce qu'il en est pour les peintures de Sturler. On n'a malheureusement aucune trace d'archives de la commande de Siebold ou de Sturler. Et on peut quand même supposer que ces peintures ont été réalisées avant 1826, car Sturler repart vers l'Europe en août de la même année. Alors que représentent ces 25 peintures ? Elles nous dépeignent d'une façon générale la vie de la capitale à Edo. On a ici une vue très connue le long de la Soumi d'Agawa dans le quartier Niyombashi, avec les entrepôts de riz, des plongeuses qui pêchent des aballones, des artisans de statuaires bouddhiques, des pêcheurs, des artisans qui réalisent ici une lanterne et des parapluies, et des portraits. On a d'autres sujets ici, les loisirs selon les moments de l'année. Donc les thèmes tournent autour des métiers, des savoir-faire. Ce thème des occupations quotidiennes des petits gens n'est pas nouveau dans la peinture japonaise. Il est déjà présent dans la peinture depuis le Moyen-Âge, mais ces sujets sont mis à l'honneur à la fin du XVIIe siècle par les artistes de l'école Ukiyoé. Ces peintres répondent à la demande d'une nouvelle clientèle urbaine, de marchands, d'artisans. Les thèmes sont le kabuki, les courtisanes, mais aussi les petits métiers. Et c'est à ces sources que va puiser Okusai pour ces peintures qu'il destine aux étrangers. Donc qu'il puisse par exemple, au rouleau, à un grand thème dans la peinture japonaise, qui est la série des artisans, un thème qui existe depuis le Moyen-Âge, mais qui est réactualisé ici par Kuwagata Keisai. Et on a des exemples très parlants. Pour les artisans de lanterne, on retrouve les mêmes motifs, ou bien la prêtresse Shinto. Alors, quand on dit artisan, je traduis le terme de Shokunin, c'est toute personne ayant un savoir-faire. C'est-à-dire, ça peut être un moine, un paysan, un marchand. Alors, il y a d'autres sources aussi, ou Okusai puise, qui sont les recueils de lieux célèbres ou de produits célèbres du Japon. En effet, le XVIIIe siècle voit se multiplier les recensions illustrées des lieux célèbres ou des produits célèbres du territoire japonais, qui est de plus en plus exploré par toutes les classes de la population. Voici un exemple avec les Somen de Miwa, près de Kyoto, qui sont très réputés. Et sans doute, Okusai a-t-il puisé son inspiration. Voici la peinture de la collection Sturleur. Alors, comment ces sujets, assez classiques, finalement, de Lukioe, sont-ils traités par Okusai ? Les personnages sont relativement nombreux, sont bien détaillés. Ils sont placés dans un paysage avec des architectures. Et dans plusieurs peintures, on a une perspective axonométrique avec des lignes parallèles, sans point de fuite, ni impression de profondeur. Mais on a aussi d'autres peintures avec un autre agencement de l'espace. Donc ici, clairement, un essai de point de fuite, des juxtapositions de premier plan et d'arrière-plan, avec, vous voyez le petit bateau, la juxtaposition des artisans au travail avec des vues de villes au loin, et également la diminution de la taille des personnages. Donc, le peintre a voulu, ici, suggérer l'éloignement et la profondeur. Alors, il n'est pas original du tout en cela. Ce sont des notions qui ont été introduites dans l'art japonais et l'ukioe des milieux du XVIIIe siècle. Si vous vous souvenez de la peinture de Shuncho que j'ai montrée tout à l'heure, on a des essais de point de fuite plus ou moins à droit, mais des tentatives pour indiquer la profondeur qui existent déjà. Mais là, Okusei les met en place dans un paysage et on remarque aussi qu'il y a une grande place laissée au ciel avec des ciels assez tourmentés, ici, ce qui est assez différent de ce qu'on voit dans l'ukioe. Ce qui frappe aussi, quand on regarde ces images, c'est l'importance des oppositions d'ombre et de lumière et également les modelés qui sont très prononcés. Vous voyez ici, on a un blanc très marqué pour indiquer la lumière qui accroche sur le vêtement. Quand on regarde des portraits de Okusaï à peu près de la même époque, on remarque des modelés, mais qui sont beaucoup moins prononcés et le visage, lui, ne contient pas du tout d'indications de volume, de modelés, alors qu'ici, c'est un visage. J'ai pris un artisan dans la sculpture bouddhique qui, on remarque, les blancs très marqués et le visage est extrêmement sculptural. C'est un traitement différent de ce que fait Okusei par ailleurs. Pour récapituler, on a 25 peintures qui évoquent des sujets propres à l'ukioe. Elles sont centrées sur le thème des artisans et certaines d'entre elles traitent l'espace avec une impression de profondeur. À la différence, pourtant, de la peinture wikui et de la même époque, les modelés sont extrêmement prononcés. On peut penser que la commande de Sturler et de Siebold a dû représenter un véritable défi pour Okusaï qui s'est appliqué à utiliser les techniques occidentales qu'ils connaissaient dans ces peintures. Mais pourquoi Siebold et Sturler se sont-ils adressés à Okusaï qui résidait à Edo ? Que connaissait-il de Okusaï ? Je vais replacer un peu dans la chronologie ces peintures qu'on peut penser des années 24-26. Okusaï est principalement connu à cette époque-là pour les dix volumes de la manga qui ont été faits dans les années 1810. Peut-être aussi pour les livres de Kyoka qui décrivent les environs d'Edo. Les grandes estampes que vous connaissez viendront plus tard. Une des raisons, c'est que Okusaï était déjà un habitué des Hollandais de Nagasaki. Je laisse la parole à Christophe Marquet qui va vous expliquer pourquoi. La présence de ces peintures d'Okusaï dans les collections françaises est quelque chose de totalement extraordinaire. lorsque l'on sait qu'elles sont le fruit d'une rencontre entre, d'une part, Sturler pour Paris et pour Leiden, Siebold lui-même, et l'artiste. Nous n'avons que peu d'éléments sur la nature même de la rencontre, mais nous savons que les ambassades hollandaises qui venaient une fois tous les quatre ans à cette époque-là à Edo pour rencontrer le shogun lors d'un voyage qui prenait six mois sur l'aller-retour, résidaient dans un lieu, une auberge qui s'appelle la maison de Nagasaki, le Nagasakiya, donc cette résidence officielle des ambassades, et qui est un lieu où se produisaient des échanges entre les Hollandais et des savants japonais, notamment des médecins. Et on suppose donc que ces peintures ont été acquises lors du séjour de Sturler et de Siebold entre le 11 avril et le 17 mai 1826. Okusai connaissait ce lieu, il le représente sur l'image que vous avez ici, qui est une gravure tirée d'un de ses livres de 1799, promenade à la capitale de l'Est, où on voit une vue assez comique avec ces Hollandais regardant par une fenêtre et le public des gens de la rue, et une sorte de communication qui s'instaure ici entre l'Occident et le Japon. Par ailleurs, nous avons un témoignage qui date de l'époque où Okusai était encore en vie, des années 1840, qui dit ceci. À cette époque, Okusai reçut la commande de la part d'un capitaine Hollandais en séjour à Edo de peindre un rouleau représentant la vie d'un citadier d'un de notre pays, de sa naissance à ses obsèques, et un autre sur la vie d'une femme avec l'engagement de lui verser 150 pièces d'or. Un médecin au service du capitaine lui commanda aussi deux rouleaux. Par la suite, de nombreux Hollandais lui commandèrent des peintures. Il en réalisa plusieurs centaines par an qui furent envoyés à Nagasaki et exportés outre-mer, mais le Bakufu, c'est-à-dire le gouvernement, craignant que les secrets intérieurs ne fussent divulgués, finit par l'interdire. Cette note qui figure dans la toute première biographie, note biographique sur Okusai qui a été écrite au Japon, précise ce contact, ces commandes apparemment très nombreuses, le chiffre est quand même assez étonnant, si c'est effectivement plusieurs centaines par an, et cela nous confirme que c'était une pratique qui a été interdite, ce qui explique effectivement l'absence de signatures. Alors, une des questions qui se posent, c'est comment Okusai a composé cet ensemble de 25 peintures plus celles qui sont à Leiden. En fait, on s'aperçoit qu'il va recycler un certain nombre de thèmes qui lui sont chers. Et notamment, il va emprunter beaucoup d'éléments à une petite série de gravures qui n'est pas très connue, donc il reste très peu d'exemplaires. Ici, je vous montre la première vue de cette série qui en comporte 12, qui se trouve au musée Guimet dans l'ancienne collection Queuclin qui s'appelle Nouvelle scène de rue. Et le petit cartouche indique que deux paysans du canton de Katsushika, dont était originaire d'ailleurs Okusai, sont en visite à Edo. Et donc, ces deux paysans qui arrivent dans la grande ville vont découvrir tous les petits métiers, les marchands, et on suit avec eux effectivement ces différentes scènes. Alors, cette peinture représentant le lampion destiné à un temple, on va le retrouver effectivement dans ces nouvelles scènes de rue dans le quartier de Cayabacho. Et c'est daté de vers 1825, qui correspond donc effectivement à quelque chose qui est réalisé juste avant la série des peintures. De la même manière, cette vue ici est empruntée à cette scène de livraison de melons pour le marché aux légumes de Kanda. Ou ici, cette vue de deux boutiques d'artisans. On va les retrouver sur une même scène de la gravure. Un fabricant de bougies dont on peut lire d'ailleurs le nom Minoli Yaemond du quartier de Hongokucho. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant quelques petites recherches sur les marchands d'Edo à cette période-là, je suis tombé sur ce guide des marchands d'Edo qui recense 2600 commerces de la ville d'Edo en 1824 et auquel Okusa lui-même a collaboré. Et on trouve effectivement la même enseigne de ce marchand de bougies. Et voici la couverture et l'illustration du début de l'ouvrage qui a été réalisée par Okusaï qui est signée ici en bas à gauche. Et il réutilise donc parfois plusieurs estampes pour en composer une seule peinture. Ici avec ce marchand d'objets en lac Ishiya. Et ici on a une vue qui est une des plus étonnantes, une peinture les plus étonnantes avec cette scène près de Nihonbashi avec tous ses greniers et un ensemble de personnages assez hétéroclites et c'est une vue donc relativement artificielle dans son thème. Nous avons par exemple un moine accompagné par un pèlerin qui se rend à Kompira. Nous avons un artisan qui décortique le riz emprunté à une autre de ses estampes. Donc Okusaï qui a beaucoup fonctionné comme ça réutilise ses propres sujets. Et aussi il emprunte à la manga également donc cette grande série dans le premier volume de 1814 où nous avons ces pêcheurs au bord du alors c'est pas la Sumida c'est un canal. De même dans une scène ici qui est assez intéressante parce qu'il va réintroduire un personnage de cavalier qui à l'origine se situe à Yotsuya dans le centre de la ville pour le mettre dans un paysage. Et alors il emprunte pas seulement à cette série de gravures il va puiser aussi dans ses livres illustrés qui sont très très nombreux ses manuels de peinture comme celui-ci de 1811 le Denshin Gakyo le miroir de la peinture pour la transmission du coeur nous avons la représentation de sculpteurs en train de sculpter donc un Kongojin le dieu gardien des portes tenant un foudre et on le voit sur la peinture où là on est à l'étape où l'on met les couleurs et on applique les feuilles d'or on verra les détails ensuite avec les passages à la caméra et les agrandissements on trouve aussi d'autres sources dans les albums des mêmes années un album qui a été publié sous le titre Lost Manga en 2016 trois volumes de dessins de Okusai destinés à l'impression mais qui n'ont pas été publiés au final et qui s'appellent enfin qui sont titrés Iitsu Sensei Keiro Kugafu recueil de dessins insignifiants de maître Iitsu ces dessins sont annoncés pour publication en 1823 donc c'est exactement la période où Okusai va travailler à ses peintures et Okusai reprend enfin on constate qu'il y a les mêmes thèmes qui sont évoqués celui des artisans donc on a les artisans de lac les travailleurs à un remblai le long d'une digue l'artisan de parapluie également on a des dessins qui sont vraiment très proches comme la Miko la prêtresse Shinto avec les levants qui s'envolent dans ses draperies et on voit que Okusai a travaillé par recomposition de dessins de cette période là puisque ici on a des dessins qui proviennent donc du recueil des dessins insignifiants et de Daido Zui on a également des dessins préparatoires qui sont connus conservés au Metropolitan Museum et au British Museum ce sont des dessins qui indiquent vraiment les contours de chaque motif sans indication de valeur et qui ont pu être utilisés comme calque peut-être donc là j'ai superposé les deux le dessin et la peinture c'est vraiment ça tombe exactement mais ces dessins nous livrent une information capitale c'est qu'ils n'ont pas pu être réalisés par Okusai nous avons jusqu'à présent étudié les rapports avec l'oeuvre de Okusai mais ces dessins montrent que des élèves sont intervenus dans la conception en effet dans certains cas les dessins préparatoires ont été retouchés dans la version finale ici vous voyez le porteur de parapluie qui passe de droite à gauche et puis on a des compositions un peu artificielles où on voit certaines maladresses ici nous voyons les porteurs de pastèques chacun a une pastèque dans les mains celui-ci la lance on ne sait pas très bien où et quand on compare avec l'estampe de Daidozui l'impression est totalement différente ici le dynamisme du geste on voit bien les relations entre les personnages c'est une relation qui est un peu perdue ici dans ce projet préparatoire Okusai était un maniaque de la composition comme on peut le voir dans ces dessins préparatoires où il place ces petits personnages très précisément donc on peut penser que les élèves qui sont intervenus dans la composition faisaient des compositions un petit peu plus artificielles que le maître on retrouve également certaines maladresses dans les peintures finales donc on peut penser que les élèves ont participé à la réalisation finale des peintures par exemple l'anatomie de cette pêcheuse vous serez d'accord avec moi un peu curieuse pour le maître qui était Okusai on sait que certains élèves maîtrisaient bien les techniques de modeler et d'ombrage comme sa fille OI qui a peut-être pu faire cette peinture les spécialistes avancent aussi les noms de Hokei et Taito II donc voilà avec les agrandissements on remarque vraiment que les pinceaux sont différents ici on a des lignes assez nerveuses pour les pans de tissus ici des lignes beaucoup plus souples pour faire la famille de pêcheurs et des techniques complètement différentes ici par exemple pour faire les cheveux d'enfant donc en conclusion la conception de ces peintures a été élaborée par les élèves elle a peut-être été retouchée par Okusai pour le projet final ces peintures ont été réalisées par plusieurs peintres et il s'agit surtout de recomposition de motifs antérieurs et surtout de projets qui datent de 1923 à 1925 et ces sujets donc les petits métiers reflètent surtout les centres d'intérêt de Okusai pendant les années 1820 c'était peut-être aussi une façon de montrer le Japon et de faire quelque chose à la gloire des dos pour deux étrangers comme les deux paysans tout à l'heure que nous a montré Christophe Marquet deux étrangers qui ne connaissaient rien au Japon et il ne s'agit peut-être pas d'une demande express de Sturleur nous allons à présent rentrer dans les couleurs utilisées par les peintres et avant de laisser la parole à Nathalie Buisson je vais vous faire juste une brève présentation des pigments utilisés dans l'Okiyoé au début du 19ème siècle je parlerai uniquement de la palette des peintres qui est différente de celle des imprimeurs d'estampes qui ont une palette plus restreinte à cause de contraintes techniques un petit mot de vocabulaire d'abord on distingue d'une part les pigments minéraux d'autre part les colorants ou les teintures organiques les pigments minéraux sont élaborés à partir de minerais broyés plus ou moins finement vous voyez ici et liés par un liant la colle Nikawa qui est du collagène animal donc ces pigments minéraux donnent des couleurs brillantes un peu veloutées avec un grain particulier qui reste à la surface du papier et qui sont stables à la lumière les colorants organiques eux vous voyez ici une fleur de béni de cartam sont élaborés à partir de parties végétales ou animales comme des insectes par exemple ils sont souvent associés à des solutions acides ou alcalines qui modifient la couleur et à des mordants qui fixent la teinte à l'intérieur du papier les teintures végétales sont délicates à produire et instables à la lumière donc vous voyez un même matériau un même matériau de base peut produire plusieurs couleurs ou plusieurs nuances selon la préparation qu'il subit et le peintre japonais au XIXe siècle produit lui-même ces couleurs juste avant leur application selon l'effet et la teinte précise qu'il veut obtenir ici c'est un atelier représenté par Kawahara Kaiga le peintre dont je vous ai parlé tout à l'heure le peintre chauffe les minerais lit les pigments avec la colle Nikawa réalise le blanc ici vous avez la préparation du blanc certainement ici et le chauffage de la colle sans doute ici donc le peintre réalise ses propres mélanges il est un peu un chimiste et évidemment la beauté de la peinture résulte de son savoir-faire pour créer les couleurs donc le blanc que vous avez vu préparé on l'appelle le gofoun c'est un pigment minéral réalisé à base de coquilles d'huîtres broyées un pigment très épais qui est utilisé dans la peinture depuis le XIVe siècle il sert à faire les blancs mais aussi en mélange il donne de l'opacité à la couleur le noir est obtenu à partir de suie et de colle c'est l'encre l'encre soumise au début du XIXe siècle les possibilités pour un peintre sont très diverses il a accès à des pigments plus ou moins précieux et les plus grands noms de la peinture ukuyoé comme Shuncho donc je vous remets la peinture de tout à l'heure le maître de Okusai était connu pour utiliser des pigments très chers comme ici la malachite pour le vert et l'azurite pour le bleu et vendre ces peintures à des prix très élevés donc il avait une clientèle qui pouvait payer ce prix là j'ai fait un petit tableau récapitulatif sur les couleurs vous avez la malachite pour le vert l'azurite pour le bleu pour les verres on trouve aussi des verres de cuivre beaucoup moins chers à produire pour le bleu on utilisait l'indigo une teinture végétale faite à partir d'une petite plante et l'indigo était assez difficile à produire on utilisait rarement le smalt au XIXe siècle qui est un bleu à partir de cobalt et à partir de surtout à partir de 1820 mais on en trouve des traces au XVIIIe siècle on utilisait aussi un bleu de synthèse car les hollandais ont livré le secret de ce bleu aux japonais c'est le fameux bleu de Prusse réalisé à partir de fer et de cyanure qui était très bon marché et très résistant à la lumière et ce bleu comme je vous l'ai dit était présent dans les peintures réalisées par Okusei pour Sibolt vous voyez des notes de rouge vif ici dans la peinture de Shuncho le pigment rouge le plus utilisé du XVIIe au XIXe siècle est le vermillon il avait une préparation complexe parce qu'il fallait séparer le jaune du rouge mais on trouve aussi des rouges organiques à partir de larves de cochenilles écrasées vous voyez la recette ici on ajoute du vinaigre à la fin ou bien à partir de fleurs de cartame comme vous l'avez vu tout à l'heure donc il est un rouge végétal le jaune est principalement organique avec des extraits de végétaux des extraits de phélo d'un rond ou bien de résine on trouve très peu d'hors piment à cette période là et les marrons sont organiques donc c'est des fruits séchés ou bien minéraux des ocres bruns ma conclusion à tout ça c'est que les couleurs sont complexes à produire elles représentent vraiment la marque du peintre qui les fabrique elles dépendent également de conditions économiques et du prix mis par le commanditaire je laisse la parole maintenant à Nathalie Buisson qui va nous parler des analyses qu'elle a menées donc nous allons maintenant aborder l'étude de la matière picturale de ces peintures mais avant de commencer j'aimerais ajouter quelques mots mais très brefs sur la méthodologie qui a été utilisée donc des photographies ont été réalisées à la loupe binoculaire dans le but de déceler des particularités dans la couche picturale et des photographies prises sous différents rayonnements donc infrarouge ultraviolet ou des images composées en infrarouge fausses couleurs ont été réalisées par Laurence Clivet qui est photographe au C2RMF et ces imageries scientifiques sont venues compléter les observations visuelles pour des raisons de conservation évidentes nous avons privilégié des analyses non destructives et sans contact et nous avons opté pour les analyses par fluorescence de rayons X portables donc ces analyses nous ont permis d'identifier la majorité des pigments d'origine minérale et en complément de ces analyses nous avons également choisi les analyses par spectro-colorimétrie qui nous ont aidé à identifier trois matières colorantes d'origine organique donc une matière colorante rouge une bleue et une verte qui était une matière composite comme les 25 peintures présentaient un aspect assez homogène au niveau des couleurs nous avons sélectionné sept peintures sur les 25 afin de pouvoir comment dire avoir essayer d'avoir la totalité de la palette en fait du peintre d'avoir les matériaux de la palette du peintre donc nous avons choisi cinq scènes de rue donc des scènes de la vie quotidienne donc des scènes de rue des scènes de culte des scènes d'artisans ou de pêcheurs croqués sur le vif et des scènes de loisirs et nous avons également choisi ces deux portraits de jeunes filles citadines et de femmes mariées voilà donc les premières observations qui ont été réalisées à la loupe binoculaire nous ont permis de relever donc les différentes couleurs qui ont été employées par le peintre pardon excusez-moi voilà donc le bleu a été employé avec différentes nuances donc du bleu très clair du bleu soutenu les verts sont également très employés dans la palette du peintre avec différentes nuances les roses les rouges les bêches claires les bruns rouges et les gris sont également largement utilisés en revanche le jaune a été utilisé avec beaucoup de persimonie on le devine ici dans les clochettes que tient l'amico et également dans l'instrument de musique dans le tambour ici les noirs ont surtout servi à peindre les chevelures et les chapeaux et il a également servi au tracé en fait pour tracer pour définir les contours des personnages et des objets voilà nous avons pu également prendre la mesure de la diversité des décors des vêtements masculins donc on retrouve des décors des motifs des motifs floraux des motifs géométriques et assez souvent donc ces deux motifs motifs floraux et motifs géométriques utilisés associés ensemble comme on peut le voir ici sur cette image ou encore sur cette image les décors de rayures sont également très très présents très très nombreux donc on voit ici les rayures déclinées à toutes les sources on en a un exemple des exemples assez nombreux et les vêtements les vêtements féminins sont très complexes on a pu dénombrer cinq à six parfois même plus couches de vêtements superposées les uns par dessus les autres avec des couleurs et des motifs qui sont très contrastés chez les hommes également on peut également observer ces superpositions de motifs et de couleurs mais qui sont beaucoup moins contrastés comme on peut le voir ici donc on a des décors géométriques des carrés des rayures verticales et également ici donc on peut voir la superposition de trois vêtements différents et pour en ce qui concerne donc les personnages de comment dire de conditions plus modestes comme pour cette femme de pêcheur on observe également une superposition de vêtements mais en quantité un peu moins importante et avec des motifs et des couleurs qui sont beaucoup moins contrastés nous avons pu également observer le traitement des yeux dans les grands portraits donc le le contour de l'oeil est d'abord dessiné avec un matériau brun rouge et un trait noir plus ou moins fin selon les endroits et posé par dessus une partie de l'iris et de la pupille paraît estompée et posée par dessus on peut voir un trait gris d'aspect métallique qui suggère un éclat de lumière dans l'oeil et au blanc des yeux a été ajouté beaucoup de bleu et par ce jeu de lumière et d'ombre et de lumière le peintre a su donner l'illusion d'une vraie paupière nous avons pu également observer le mode de réalisation des visages donc en fait un tracé très fin qui a été réalisé avec de l'encre noire asservi pour tracer délimiter les contours du visage et des lèvres on peut le voir ici sur le portrait de la jeune fille on voit bien ici le contour des lèvres qui a été tracé par ce trait noir on voit ici l'aile du nez la courbe du menton et la joue gauche c'est le même traitement pour la femme plus âgée la femme mariée on voit ici le tracé noir pour l'aile du nez donc l'arrêt du nez la joue droite et la courbe du menton également donc le rendu des chaires est donné par le mélange de couleurs de grains rouges mélangés à une grande quantité de blanc et donc le peintre a utilisé ce mélange d'une façon plus accentuée donc au niveau de la joue au niveau des paupières à quelques endroits également au niveau du cou pour suggérer le relief et les ondes d'ombre et au contraire l'arrêt du nez l'espace qui est compris entre les sourcils et la paupière le creux des joues et la base du menton ont été éclaircies avec une grande quantité de blanc ce qui suggère de ce fait des réaux de lumière et le même traitement peut être également observé pour les petits personnages masculins et féminins où on voit bien ces réaux de lumière donc c'est ce blanc qui a été ajouté pour le creux des joues l'arrêt du nez et la base du menton voilà on a observé un effet de texture dans une seule peinture en fait une des sept peintures qui ont été analysées pour réaliser l'écume de la mer donc l'écume de mer a été réalisée au moyen de la projection de petites gouttelettes de peinture blanche et quand on regarde donc les images à fort grossissement on voit que ces gouttelettes ont une épaisseur un peu plus importante que l'ensemble des éléments peints ce qui contribue à accentuer cet effet de relief donc le peintre a utilisé différents procédés pour obtenir les tonalités désirées donc les roses en fait il a mélangé un matériau rouge avec beaucoup de blanc qu'il a ensuite appliqué en très fines couches et le même procédé s'observe également pour les jaunes de nature organique le peintre a utilisé un autre procédé pour obtenir les tonalités désirées notamment dans le cas du brun en fait il a mélangé quatre matériaux ensemble donc on peut apercevoir dans cette image prise à la loupe binoculaire on peut apercevoir un matériau brun des grains rouges des grains noirs et des grains blancs qui contribuent donc à donner cette tonalité particulière au tronc de l'arbre ou à ce groupe de maisons et pour finir donc sur les procédés picturaux là on a un autre procédé que le peintre a utilisé donc là en fait il a créé un vert composite il a mélangé du bleu avec du jaune pour obtenir du vert voilà on va maintenant aborder l'étude de la photographie en infrarouge fausses couleurs donc lors du traitement des images il est possible de coupler les informations colorées de la photographie obtenue en lumière directe avec une photographie obtenue sous rayonnement infrarouge afin d'obtenir une image composite en infrarouge fausses couleurs donc en général on va utiliser ce type d'imagerie avant de réaliser les analyses physico-chimiques parce que ce type d'imagerie nous est particulièrement utile pour orienter les pointées de ces analyses parce qu'en fait ce procédé va nous aider à identifier visuellement les pigments et les colorants donc le principe c'est qu'à chaque couleur va correspondre une nature ou une gamme de pigments et de colorants par exemple pour les matériaux bleus en fait cette technique est assez utile pour nous aider à reconnaître certains matériaux bleus par exemple lapis lazuli le smalte ou l'indigo vont devenir rose ou rouge et le lazurite ou le bleu de prusse va demeurer bleu donc quand on regarde les réponses qu'on obtient en infrarouge fausses couleurs pour les bleus là on peut voir comme ça dans un seul coup d'œil que le peintre parce qu'on obtient une réponse rose assez vive pour l'ensemble des éléments bleus on peut voir que le peintre s'est servi d'un même matériau bleu et on est également capable de raisonner par déduction donc on peut exclure d'emblée le lazurite et le bleu de prusse parce qu'on n'obtient pas de couleur bleue et après avec les analyses physico-chimiques il nous restera à discriminer entre le lapis lazuli le smalte ou l'indigo cette technique d'imagerie est également très utile pour nous aider à identifier les matériaux verts donc les matériaux à base de cuivre comme la chrysocole le vert de gris ou la malachite vont devenir bleus et la terre verte va prendre un aspect gris quand on regarde la réponse qu'on obtient en infrarouge fausse couleur pour l'ensemble des matériaux verts on obtient une réponse rouge donc le perce moyen on voit encore que le peintre s'est servi d'un même matériau et on verra pourquoi plus tard on obtient cette réponse rose au lieu d'avoir une réponse bleue ou grise on va maintenant passer à la présentation des résultats obtenus en fluorescence des rayons X c'est une technique qui va utiliser une propriété physique de la matière qui est la fluorescence quand on va bombarder de la matière avec des rayons X celle-ci va réagir en réémettant de l'énergie sous forme entre autres de rayons X c'est ce qu'on va appeler la fluorescence des rayons X cette technique d'analyse comprend deux parties on a une source d'excitation qui va provoquer un spectre de rayons X qui va être caractéristique des éléments de la composition chimique de l'échantillon qu'on est en train d'analyser et en bout de ligne on a un détecteur et un analyseur de rayonnement qui vont analyser les différents traits qui composent le spectre donc on a commencé par analyser les ondes non peintes du papier et on a vu en fait on voit que dans les ondes non peintes on a un grand pic de calcium qui est caractéristique du carbonate de calcium donc comme ça on peut voir en fait que le carbonate de calcium a servi soit comme charge au moment de la fabrication du papier où il a pu également servir comme après avant la mise en peinture donc on a vu qu'une réponse rouge en imagerie infrarouge fausse couleur donne en fait les caractéristiques de certains matériaux bleus comme le smalte le lapis lazuli ou l'indigo quand on regarde les réponses qu'on obtient en fluorescence de rayon X on peut d'emblée exclure le smalte parce qu'on ne détecte pas de cobalt et là en fait on n'a pas d'éléments qui sont caractéristiques des matériaux bleus et donc il restera discriminé entre le lapis lazuli et l'indigo par la méthode qu'on verra par la suite en spectro-colorimétrie donc on vient de voir qu'une réponse rouge est caractéristique des matériaux bleus donc par ce moyen on sait que le peintre a utilisé un matériau bleu qu'il a mélangé à du jaune pour obtenir une couleur verte et en fait le jaune on n'est pas arrivé à l'identifier en fluorescence de rayon X parce que c'est un matériau organique et on sait également que le jaune devient transparent en infrarouge en imagerie infrarouge fausse couleur donc c'est la raison pour laquelle on ne voit que la réponse rouge du matériau bleu du matériau bleu et là aussi pour les mêmes raisons on sait qu'il ne s'agit pas de smalt parce qu'on ne détecte pas de cobalt voilà donc les principales couleurs qui ont été identifiées par fluorescence de rayon X donc on trouve ici donc le gofun donc le carbonate de calcium donc c'est le seul matériau blanc qu'on a identifié on a trouvé un seul pigment minéral jaune en fait dans une seule peinture dans la peinture de la femme mariée donc qui est à base de repiment qui est un pigment d'un jaune qui est très lumineux le rouge de l'incarnation du génie protecteur et se compose de vermillon donc qui est un un pigment qui est à base de sulfure de mercure et le brun du manteau est donné par une ocre rouge additionnée de vermillon voilà donc la spectro-colorimétrie a été la seconde méthode d'analyse qui nous a permis d'identifier donc certaines matières colorantes donc c'est un appareil qui va permettre de mesurer la couleur et d'identifier certains pigments et colorants en fait le principe c'est que les pigments et les colorants qui sont contenus dans une couche colorée sont responsables de cette couleur et le spectre de réflectance et leur étiquette donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va comparer le spectre de réflectance d'une surface colorée inconnue au spectre de réflectance d'une base de pigments et de colorants qui a été élaborée par notre laboratoire donc en fluorescence de rayon X on obtenait donc des éléments qui étaient non caractéristiques des matériaux bleus mais quand on voit en spectro-colorimétrie quand on observe donc la courbe de réflectance du bleu du pantalon du peintre qui est allongé on voit que cette courbe de réflectance est très proche de celle de l'indigo de référence donc là on peut dire que le peintre a fort probablement utilisé de l'indigo en fait pour tous les bleus qu'il a peint toutes les courbes toutes les courbes vertes qui ont été mesurées en fait sont pratiquement identiques et elles correspondent toutes à de l'indigo et cet indigo a été mélangé soit à un jaune organique qui est en cours d'identification soit donc à l'or piment pour donner cette tonalité verte voilà et le colorant rouge organique en fait est du carmin de cochenille donc qui est extrait à partir de la larve d'insectes écrasées donc voici une brève synthèse des couleurs donc le seul bleu qui a été identifié est l'indigo le blanc est du carbonate de calcium nous avons trouvé donc deux matériaux rouges donc un matériau d'origine minérale qui est le vermillon et un autre d'origine organique qui est le carmin de cochenille tous les bruns en fait sont obtenus par des déclinaisons d'oxyde d'ocre jaune ou d'ocre rouge ou d'ocre brune mélangé soit du vermillon ou un mélange de vermillon et d'or piment les noirs sont des noirs de carbone qui ont été additionnés parfois d'indigo on le remarque surtout dans les chevelures dans les hauts des crânes rasés des hommes et dans les ombres des barbes également les carnations sont obtenues à partir de vermillon parfois additionnés d'ocre rouge et le gris est un mélange de carbonate de calcium et de noir de carbone parfois également aussi additionnés de vermillon donc en conclusion nous avons pu identifier la plupart des couleurs qui étaient employées à l'exception du jaune organique qui est en cours d'identification en fait le peintre a utilisé très peu de matériaux à l'état pur hormis les blancs très saturés les bleus ou les rouges très sombres le peintre a plutôt privilégié les mélanges de matériaux en fait d'une seule couleur il a pu faire plusieurs nuances et le seul en fait le seul pigment blanc qu'on a trouvé est le gofun donc il a servi à peindre les éléments de décor blanc à éclaircir les teintes et à créer les jeux d'ombre et de lumière notamment sur les visages des grands portraits on n'a pas trouvé ni de malachite ni d'azurite qui était comme l'a présenté tout à l'heure Véronique Béranger qui étaient des pigments qui étaient assez souvent employés à cette époque et dans les peintures qu'on a analysées on n'a pas non plus trouvé de bleu de Prusse alors que dans la collection Sybold on a trouvé du bleu de Prusse donc en perspective en fait nous souhaitons étendre cette étude aux 18 peintures restantes afin de vérifier s'il existe une homogénéité dans le choix des matériaux de cette série voilà donc vous avez pu vous rendre compte un petit peu de la subtilité des mélanges de couleurs qui sont qui ont été réalisés pour ces peintures alors ces analyses sont en gros cohérentes avec des analyses qui ont été menées à la frère Galerie par exemple Okusai n'emploie pas d'azurite et de mal acquis des pigments assez onéreux alors est-ce que c'était dans ce cas-là précis parce que les étrangers étaient regardants sur le prix on ne sait pas mais en tout cas c'était l'habitude de Okusai donc on a vu la subtilité des mélanges de couleurs et ces jeux de lumière ainsi que comme on l'a vu l'utilisation de la profondeur définissent pour Okusai un style qui se veut occidental et qui est pour satisfaire sans doute l'exigence de réalisme de la part des commanditaires européens alors que connaissait-il de l'art occidental et sur quelles sources il s'est appuyé c'est ce que nous allons voir avec Christophe Marquet ce qui est très frappant dans cette série de peinture c'est évidemment le caractère documentaire et pour employer un grand mot le réalisme ou une quête en tous les cas de réalisme chez Okusai Okusai a beaucoup écrit a publié beaucoup de livres et notamment un traité un traité des couleurs qu'il publie à la veille de sa mort une sorte de testament dans lequel il livre à ses disciples et au grand public toutes ses recettes de peintres et il y a notamment dans ce traité des passages concernant les techniques picturales occidentales et en particulier la peinture à l'huile la fabrication des pigments et il fait un certain nombre de remarques où il y a une page de ce traité à partir de l'exemplaire qui se trouve à la BNF qui est d'ailleurs sur Gallica il écrit c'est un procédé en parlant de la peinture à l'huile pour peindre animaux, plantes, insectes et poissons comme s'ils étaient eux-mêmes en vie et donc cette quête de caractère vivant de l'objet représenté est un élément quelque chose qu'il va rechercher et pour lequel il va utiliser les techniques qui nous ont été présentées et il évoque notamment une question importante que l'on a vue dans ces peintures c'est le traitement du modelé et il va dire dans ce traité le procédé du modelé en Europe et l'estompage des couleurs qui est pratiqué au Japon sont aussi différents que l'endroit et l'envers et en Asie l'estompage des couleurs est conçu comme un motif décoratif et non pour représenter forme et volume donc c'est une sorte de théorisation de deux méthodes qui s'opposent et lui essayant d'aller vers cette représentation des formes et des volumes et il le donne ici par toutes sortes de petits croquis où il montre comment on peut rendre le volume et le clair-obscur à la hollandaise il utilise ce terme à la hollandaise voulant dire à l'occidental il dit pour rendre les volumes sphériques il faut utiliser le clair-obscur à la hollandaise comme dans le croquis suivant il parle un petit peu plus loin dans ce traité de gravure cette fois-ci anglaise une autre source où l'effet d'estampage est dû au procédé d'impression et Okusai a vu certainement beaucoup moins de peinture à l'huile que de gravure et notamment de gravure sur cuivre qui va utiliser comme référence pour illustrer ce qui vient d'être dit et que Okusai a théorisé je vais vous parler d'un exemple précis et certainement les sujets qui frappent le plus dans cet ensemble de 25 peintures sont les quatre portraits donc deux hommes un guerrier un marchand et deux femmes une femme mariée et une jeune fille citadine le sujet tel qu'il est peint ici des portraits en buste est absolument inconnu dans l'art japonais et dans l'oeuvre de Okusai on a quelques exemples qui existent intérieurement par des artistes qui ont eu un contact avec l'art occidental donc par exemple Hiraga Gennai qui s'essaye à la peinture à l'huile et qui représente une femme occidentale et aussi les dessinateurs de Nagasaki qui avaient accès à des gravures occidentales ont tenté de reproduire ces modèles en gravure sur bois autre exemple contemporain de la réalisation des peintures ce sont les dessins réalisés à Nagasaki par Hubert de Villeneuve un peintre suisse embauché par Cybolt pour faire ses dessins et des dessins aussi réalisés par Kawahara Keiga le savant le savant Cybolt voulait des descriptions précises des japonais de leurs vêtements des différents types sociaux des particularités physiques pour illustrer ces publications alors Okusai a peut-être vu ces dessins ici le samouraï dessiné par Kawahara Keiga porte les mêmes armoiries comme vous le voyez que dans le dessin d'Okusai donc on peut se poser la question on n'a pas de témoignage de rencontres malheureusement entre Okusai Keiga Villeneuve et Cybolt on peut l'imaginer ce que je viens de dire pourtant n'explique pas deux choses donc ce que vous voyez dans le portrait ça n'explique pas l'ombre portée ici ni le livre ici qui est tenu d'une façon très particulière et je pense qu'il faut se tourner vers la tradition des portraits gravés occidentaux et je remercie Geneviève Lacambre et la sélection des médaillons en lac à l'exposition à l'aube du japonisme qui m'ont donné un petit peu cette indépendance puisque Geneviève Lacambre a remonté à la source de médaillons en lac réalisés au 18ème siècle à partir de portraits occidentaux il s'agissait de l'immense corpus de portraits réalisés par Dreux du Radier l'Europe illustre contenant l'histoire abrégée des souverains des princes etc. publié en 1755 à Paris et nous avons ici le portrait de Denis Godefroy si on le renverse si on le met à côté de notre guerrier on voit qu'il y a l'idée que le livre est un attribut essentiel de la fonction du guerrier on a également la présence de l'ombre portée je ne dis pas que Koussaï s'est inspiré de cette gravure mais il s'est inspiré sans doute de gravure occidentale et ici si je prends Bernard de Montfaucon on voit ici les jointures qui sont extrêmement marquées avec un mollet très fort et on retrouve ça dans les gravures occidentales enfin le détail de l'oeil que nous a montré Nathalie Buisson tout à l'heure le petit éclat la rotondité de la pupille c'est quelque chose c'était un effet très très spécial auquel s'essait Koussaï dans ses portraits donc pour conclure sur cet exemple Koussaï avait connaissance des gravures occidentales et ça a été certainement une source pour lui c'est ça qui peut expliquer l'aspect très contrasté des modelés et pour ce qui est de la perspective je cède la parole un autre élément frappant dans cette série de peinture c'est le recours à la perspective centrale et Koussaï il avait lui-même théorisé dans ses livres dans la manga dans le troisième volume en 1815 il y a cette double planche montrant à gauche la perspective centrale et à droite la règle des tiers dans la représentation donc d'un paysage et il l'applique d'ailleurs dans la série de peintures non pas celles qui sont à Paris mais celles qui sont à Leiden dans cette vue d'un lâcher de cerf-volant au Nouvel An où on retrouve effectivement exactement ce qu'il avait préconisé dans son propre traité et c'est quelque chose là qui nous ramène à d'autres séries de gravures de Koussaï ont une série un peu plus ancienne des années 1804 1818 qui sont elles dans le style occidental et en fait qui imitent alors ce sont des gravures sur bois mais qui imitent les effets qu'aperçus Koussaï de la gravure sur cuivre occidental qu'il avait peut-être étudiés auprès d'un autre de ses maîtres indirects si on peut dire qui est Shiba Kokan le premier à avoir réussi à faire des eaux fortes dans les années 1780 et ici on voit donc à la fois ce modelé ces contrastes et puis des effets amusants d'écriture en cana qui sont horizontaux pour donner l'impression d'une écriture alphabétique je voulais juste revenir sur la petite forme de nuage là c'est important pour tout à l'heure je vous reparlerai des nuages donc cet intérêt de Koussaï pour la perspective date des années 1790 en 1792 son maître Shuncho meurt ce qui tourne Koussaï vers de nouveaux horizons dont la peinture occidentale et il faut replacer son intérêt dans tout un un mouvement d'intérêt pour l'occident dans les milieux artistiques au Japon et dès cette époque les savants des études hollandaises traduisent les traités européens sur la peinture comme le grand livre de la peinture de Gérard Delers un livre qui diffuse les principes de l'académisme hollandais et les principes de la perspective cet ouvrage circulait au Japon et contient des gravures qui ont pu être des sources pour son schéma de la manga avec l'étagement des détails selon l'éloignement et la profondeur dans un registre plus populaire des gravures destinées à des boîtes optiques se répandent au Japon au milieu du 18e siècle et elles sont copiées par les artistes hollandais donc en voici une réalisée par Shibako Kahn qui est un autre artiste passionné de science hollandaise qui faisait d'ailleurs payer double pour voir ses vues d'optique et on voit dans ses vues la perspective est très accentuée c'est une perspective curviligne ici dans ce cas là ces gravures étaient destinées à être regardées avec une loupe ce qui accentuait encore l'effet de profondeur circulaient aussi des peintures populaires qui tentaient d'imiter la peinture à l'huile avec le blanc dont je vous ai parlé le gofun qui donnait une grande opacité au médium et de la luminosité et dans un registre plus avant on a comme vous l'avez vu tout à l'heure avec Hilaga Genna des véritables essais de peinture à l'huile ici encore par Shibako Kan on remarque l'intensité du blanc ici pour faire l'écume la règle des deux tiers du ciel qui est appliquée l'étagement de profondeur avec les personnages au premier plan et les petites maisons dans le lointain jusqu'aux petits bateaux ici qui sont indiqués donc une impression une grande impression de profondeur ce sont des vues totalement inédites à cette époque dans l'art japonais donc cette peinture était une image votive qui était exposée au sanctuaire d'Atago près de Fukushima c'était d'une façon pour les peintres de se faire la publicité de se faire connaître et c'est et pour Okusei va la voir en 1796 et c'est une véritable révélation qui va influencer considérablement ces oeuvres ultérieures donc il revient constamment sur ce motif dans plusieurs souris monos où il juxtapose des personnages au premier plan avec des tout petits personnages ici que vous voyez et avec le mont Fuji au loin on a aussi une peinture réalisée en 1808 sur le même thème donc les personnages au premier plan un effet de profondeur avec des personnages qui réduisent avec la distance et le Fuji au loin et on retrouve ici les nuages à l'occidental très très pommelés et on remarque donc toujours un emploi du blanc assez accentué et donc ça m'amène avec évidemment au motif d'une des peintures possédée par Sturleur qui est la famille des pêcheurs on remarque donc qui n'est pas de Okusa et qui est d'un élève on voit que la composition est quand même plus simple mais on remarque le même aspect laiteux de la mer une recherche de profondeur avec le petit bateau qui est placé au fond le modeler ici sur les rives et sur les personnages mais ici la source de la lumière n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas cohérente enfin et puis peut-être au fond comme le souvenir du Fuji dans ce petit nuage blanc et enfin des nuages ici à l'occidental qui indique cette référence à l'art occidental donc finalement ces peintures synthétisent des procédés que Okusaï utilise à partir des années 1790 dans ses œuvres le modeler le point de fuite les raccourcis de perspectives entre il aligne les artisans contre la vie de la ville au loin et donc c'est tout à fait nouveau et il les place dans un paysage et ces peintures traduisent la longue histoire de l'engouement des artistes japonais pour les techniques étrangères et Okusaï les utilise pour produire certains effets cette capacité chez lui à utiliser les techniques occidentales a conduit sans doute Cyboldt et Schurler et tous les étrangers à s'intéresser à lui et puis finalement nous aussi et donc cette commande a ranimé chez Okusaï son intérêt pour l'art occidental à ce moment-là et ce sont des procédés qu'il va réutiliser dans les années 1830 notamment dans les séries que vous connaissez bien du Mont Fuji donc je vous montre un artisan ici avec le Fuji qui est placé au loin derrière des perspectives très accentuées voilà qui viennent de ces gravures occidentales avec la perspective un petit peu forcée et puis nos cavaliers ici que l'on retrouve avec le Mont Fuji au loin nous allons pouvoir voir maintenant les œuvres sous la caméra pour les analyser plus en détail donc ici on retrouve notre guerrier il y a quatre grands portraits réalisés par Okusaï je reviendrai sur ce nombre de quatre donc la société d'Edo était une société très hiérarchisée et chaque classe avait un costume qui était défini donc ici le guerrier porte une veste qu'on appelle cataginou avec les armoiries ici donc c'est un guerrier qui avait quand même un certain rang la composition vous l'avez vu est très carrée et on remarque la profondeur des modelés ici sur la main et également toutes les nuances de blanc à la fois sur le livre donc vous voyez ici la légère ombre sur le bord du livre il n'est pas très naturel de porter un livre de cette manière là le livre japonais est un volume souple il est tenu un peu à l'envers on n'en voit pas l'étiquette d'ailleurs ce qui est fort dommage et donc on sent bien que c'est simplement l'attribut qui lui a été un peu mis entre les mains pour faire comme sur les gravures occidentales et c'est cette dimension documentaire et c'est ce type d'image il y en a d'assez semblables dans la collection de Seabolt vont être réutilisés aussi pour présenter des types des types japonais dans le grand ouvrage de Seabolt Nimpone qui va apparaître dans les années 1850 et qui va à partir des années 1800 un petit peu avant 1840 et qui va diffuser en Europe des informations très précieuses sur le Japon vous voyez que même l'armoirie est légèrement ombrée sur le bord et dans son traité du coloris Okusai parle de cette nécessité de réombrer les motifs une fois qu'ils ont été appliqués pour leur donner un léger volume la peinture suivante est celle du portrait d'un marchand cette fois la construction est faite sur des obliques il a la tête inclinée un léger sourire des sourcils un petit peu courbes donc il a une expression plus douce que le guerrier que l'on vient de voir son costume il a un haori donc un manteau épais très sobre évidemment sans armoirie et une espèce d'écharpe là que vous voyez un helimaki qui est un tour du cou et qui indique la saison on est sans doute en hiver alors ce marchand n'avait pas le droit de porter des couleurs voyantes les lois somptuaires ne permettaient que le marron le gris le gris bleu ou l'indigo au roturier qui étaient les marchands les artisans ou les paysans mais une façon de se distinguer c'était de nuancer ces couleurs à l'infini et les teinturiers pour satisfaire à leurs clients avaient une palette très très étendue uniquement dans ces couleurs là il y a une expression humoristique de l'époque qui dit 48 nuances de brun et 100 nuances de gris pour les roturiers qui s'en sortaient en se distinguant quand même et vous avez vu tout à l'heure le revers de la manche qui brille un petit peu c'est à dire que les motifs et les tissus précieux étaient portés au revers et on se débrouillait comme ça pour les montrer quand même un petit peu et se distinguer c'est vraiment la première fois qu'on a l'occasion de voir ces peintures aussi agrandies c'est absolument extraordinaire et penser qu'elles sont entrées en 1850 à la bibliothèque et pendant quasiment 150 ans n'ont jamais été présentées au public d'où la fraîcheur des coloris ce qui fait que il n'y a quasiment aucune peinture de Hokusai de cette époque là d'une qualité de conservation semblable donc ici une jeune fille citadine vous voyez la cohérence de la lumière qui arrive par la gauche avec l'ombre portée ici à droite alors il y a une composition en triangle vous voyez qui plonge dans le décolleté avec la base du triangle en haut avec les épingles de la coiffure et ici qui suit la ligne du talisman qui se portait à même la peau donc quelque chose un petit peu érotique avec le gaufrage du bord du vêtement ici et elle a un mouvement de torsion de son buste et sa bouche ouverte qui donne une grande vivacité à cette peinture alors curieusement Okusei fait quelque chose qu'on ne rencontre pas enfin que je n'ai pas vu dans les portraits de Droduradier il coupe les épingles là sur le bord comme pour dire qu'elle ne peut pas rentrer dans ce cadre là et donc pour un petit peu les faire paraître peut-être plus large et en tout cas il donne beaucoup d'éclats à la peau de cette jeune fille on a ici un motif dans les cheveux qui était un motif réalisé en faisant des nœuds au tissu donc qui s'appelle un motif kanoko c'était un motif qui était normalement interdit parce que évidemment très cher à réaliser et les femmes les portaient quand même dans les accessoires pour se distinguer donc c'est une jeune fille qui a une coiffure très très élaborée et donc une jeune fille certainement d'une famille très aisée donc on remarque on va remarquer voilà le travail sur les yeux qui est extrêmement précis et sur la bouche également donc elle porte un maquillage typique de l'époque de cette époque-là Bunka Bunsei donc 1830 avec du béni donc qui était appliqué sur la lèvre supérieure et qui appliquait en plusieurs couches devenait vert sur la lèvre inférieure alors si si on regarde comment cette jeune fille est habillée donc on peut voir qu'elle qu'elle porte donc une sorte de gaz sur le dessus une gaz verte transparente qui indique plutôt la saison de l'été et un kimono de dessous rouge donc la couleur rouge était interdite on ne pouvait pas la porter sur le dessus mais on se débrouillait pour la porter sur le dessous et pour la laisser voir de temps en temps et donc on a il y a aussi une peinture d'une femme d'une femme mariée qui qui porte des des cerisiers sur sa robe et donc ça m'a amenée à l'idée que peut-être Okusai a voulu rendre un petit peu les saisons dans ses quatre portraits c'est pour cela qu'il y avait quatre portraits et pas plus donc il a un petit peu introduit la tradition japonaise dans une traduction occidentale Et cette peinture est quand même un tour de force pour la transparence des gaz et puis le traitement de la cheveille c'est quelque chose que recherchaient beaucoup d'artistes de l'école qui ont pensé au portrait en gros plan de Utamaro par exemple qui lui en plus les faisait graver sur bois Donc ici on a une scène de nouvel an une scène d'extérieur très lumineuse au cours du jour de l'an la coutume était de faire voler des cerfs volants par les petits garçons avec des images auspicieuses dessus ou ici le signe du dragon qui peut-être indique une force surnaturelle Donc Okusa il joue ici un petit peu avec la taille énorme de ce cerf volant on retrouve des tailles semblables dans les estampes et puis la taille des cerfs volants au loin qui est vraiment juxtaposée avec lui on a ici le cerf volant du faucon qui était en forme de faucon qui était une forme spéciale à Edo donc il y a un petit peu d'humour dans la juxtaposition de ces deux tailles et là encore si on regarde cette femme qui nous fait peut-être penser à la jeune fille de tout à l'heure on voit tout le raffinement du vêtement à cette époque Bounsei et on cherchait à se distinguer mais aussi en apparaissant les motifs les plus variés depuis le XVIIIe siècle les imprimés de coton se développent et une façon de se distinguer est de mélanger les motifs de la façon la plus élégante possible ce qui est caractéristique de cette époque aussi c'est le col noir ici en satin et on remarque aussi son énorme obis voilà ici les obis faisaient 3,50 mètres de long à l'époque et ils devenaient tellement énormes qu'il fallait une petite ceinture en plus pour les maintenir voilà et le fait qu'elle ait le nœud derrière le dos indique qu'elle ne pouvait pas faire son nœud toute seule donc qu'elle avait un certain personnel et voilà c'était une marque d'un certain statut donc on voit qu'elle contourne les interdits en mettant le rouge sur sa ceinture alors les enfants avaient droit au rouge on voit dans les peintures ces taches rouges que sont les enfants et parce que le rouge avait aussi une valeur protectrice on peut remarquer ici le samoulaï avec sa veste et son pantalon à motif de petit poids et là le peintre a vraiment joué avec la lumière pour rendre chaque pan du pantalon ici du hakama alors peut-être une autre scène de nouvel an en tout cas une scène festive à l'arrière-plan on a une maison de guerriers assez cossue donc une perspective traditionnelle dans l'art japonais avec des lignes parallèles ici et un dispositif fréquent chez Okusa c'est-à-dire qu'il met en scène son sujet avec un public ici il place un arbre au premier plan avec des très forts contrastes donc de noir et de vert clair ça aussi il en parle dans son traité du coloris donc de créer de l'ombre par-dessous pour ce qui est en-dessous et voilà de créer des reaux de blanc pour ce qui est au-dessus donc là il a créé un fort contraste et cet arbre vert s'oppose dans la composition à la masse rouge qui est à droite encore plus à droite à gauche pardon encore plus à gauche voilà ici voilà le lion de la danse Shishimai une danse auspicieuse et toute la composition est agencée pour nous mener à cette tête de lion donc réalisée au vermillon donc il s'agit de danseurs et de jongleurs on l'appelle de Daikagura qui est un spectacle typique d'Edo surtout au festival Shinto de Sanno Matsuri pendant l'été et c'était pratiqué par deux familles à Edo la famille Maruichi et la famille Daimaru et ici on a le caractère Dai donc on voit qu'il s'agit de la famille Daimaru donc c'est quelque chose d'ancré vraiment dans la vie de la réalité d'Edo que nous livre ici au Koussaï donc c'est une scène assez bruyante avec la flûte et le tambour et aussi avec ce rouge vermillon qui est ici et aussi par les motifs géométriques qui se répètent comme rythmés avec toutes les multiples têtes qui sont alignées du public et aussi les motifs géométriques qui sont dans la construction de la maison de Daimyo on voit des tuiles des arbres donc c'est quelque chose d'assez rythmé donc ici une danse de Kagura par une prêtresse Shinto c'est un rituel Shinto mettant en scène cette prêtresse donc une Miko qui est censée entrer en contact avec les dieux donc il y a une composition générale très voilà très forte avec une opposition entre la foule en bas qui est tassée avec des expressions d'étonnement des expressions émotionnelles assez fortes ici on peut le voir avec la bouche ouverte du public c'est encore un de ces dispositifs où Okusai met en scène son sujet et nous invite à nous identifier au public et à être aussi surpris qu'eux peut-être et toute cette foule en bas s'oppose évidemment à l'espace très aérien au-dessus ou dans la Miko qui est habillée avec le Hakama rouge traditionnel et puis un Haori un manteau blanc et une veste sans manche par-dessus certainement en brocard de soie donc très richement très richement brodée donc elle porte elle porte un bâton sacré avec des banderoles de papier et des clochettes et ici nous avons une branche de Sasaki ornée de petits papiers blancs qui sont les ornements traditionnels des cérémonies Shinto et donc le peintre a voulu mettre en valeur ses vêtements en faisant passer le vent comme vous l'avez vu dans l'ouvrage de dessin aussi en faisant passer le vent dans ses vêtements ce qui donne un grand mouvement au draperie et on a un grand mouvement des draperies aussi sur le dessus ici voilà les artisans de statuaire bouddhique c'est un motif qui apparaît de nombreuses fois dans les albums imprimés de Okusai comme vous avez pu le voir donc ce dieu gardien ce Nyo c'est une statue qui c'est une des deux statues qui sont placées à l'entrée des temples au Japon ils sont toujours très musclés et dénudés sur le haut du corps et ils ont des yeux exorbités voilà comme des êtres comme tous les êtres redoutables dans le bouddhisme donc ce sont des dieux protecteurs de la loi alors ici on a le Nyo qui est bouche fermée son compagnon l'autre qui était placé ils étaient placés de part et d'autre des portes du temple l'autre à la bouche ouverte chacun fait un son qui est comme l'alpha et l'oméga on va dire donc ils représentent le début la fin l'infini et donc c'est intéressant de voir les couleurs qui étaient utilisées par les artisans puisque ces statues ont en partie perdu leur polychromie et on voit que c'est des couleurs assez fortes donc le corps rouge et ici on a un artisan qui applique les feuilles d'or alors Roussan n'utilise pas d'or mais un jaune végétal organique je ne sais pas voilà donc on voit les feuilles d'or qui sont appliquées par l'artisan et on peut remarquer le mot de lait très accentué au blanc sur chacun des muscles du Nyo et l'aspect terrible de la statue ses yeux exorbitrés contraste un petit peu avec l'application des peintres qui sont très calmes et qui sont occupés à le soigner en quelque sorte il y a d'autres il y a d'autres représentations où ils sont en train de lui sculpter les orteils c'est plein d'humour et puis Okusai aime bien jouer aussi sur les différences de taille on a en mémoire l'éléphant et les aveugles qui lui tournent autour mais ici comme pour le motif de la lanterre on a des petits personnages autour d'un motif central un peu démesuré voilà donc là c'est la famille de pêcheurs qu'on a vu tout à l'heure avec les mots de lit très prononcés et l'effet de texture voilà on remarque les grandes lames de la mer et les effets de modeler sur les vêtements voilà donc je pense qu'on va s'arrêter sur cette image et puis on va vous laisser la parole donc éventuellement pour ceux qui voudraient poser quelques questions ou formuler quelques réflexions nous avons juste une toute petite dizaine de minutes on nous dit qu'on doit quitter la salle à 8h.5 donc le temps est assez limité mais si vous souhaitez prendre la parole on fera passer un micro c'est bon je voulais vous remercier pour la présentation de ce soir et sur la correspondance avec l'exposition extraordinaire qui a eu lieu à la maison de la culture du japon et quand j'ai vu les peintures à la maison de la culture du japon je me suis posé une question sur l'estampille je voulais savoir si c'était une estampille vous avez dit qu'elles sont entrées en 55 ou en 50 dans les collections des manuscrits je voulais savoir si c'était une estampille qui correspond enfin c'était bien l'estampille de cette époque là et je voulais savoir aussi si on a une preuve si on a le moyen de savoir si ces peintures ont été communiquées au public dans les années 60 sans parler d'exposition mais est-ce qu'elles ont été est-ce qu'il y a des gens qui les ont demandées qui les ont consultées je veux dire dans les grands dans les gens qui vont commencer à s'intéresser aux oeuvres japonaises voilà alors les peintures sont entrées en 1855 ensuite elles ont été reliées dans un album avec des estampes autour de dans les années 60 et elles ont été estampillées avec une estampille troisième république comme toute la collection Sturler donc beaucoup plus tard à partir de 1870 pour ce qui est des consultations de ces peintures vous parlez de 1860 ou 1960 enfin non je demandais si elles avaient été si on les avait si elles avaient été communiquées si on a une trace enfin je sais bien que vous avez pas forcément vous avez des traces des demandes peut-être mais si elles avaient été communiquées s'il y avait eu des demandes de ces pièces parce qu'elles sont rentrées c'est ça en 1855 mais ça n'a aucun oui c'est ça alors j'ai regardé jusqu'en 1890 et j'ai pas vu de communication donc Goncourt n'est pas allé les voir il avait connaissance des dessins mais pas des peintures non aucun d'accord et par exemple rien du tout ça correspond à peu près à l'exposition universelle de 55 mais ça n'a aucun rapport avec le personne n'a fait au moment de l'exposition de 55 personne n'a parlé de l'entrée de ces non le sujet a un rapport parce que les occidentaux étaient intéressés par les techniques japonaises Hoffman traduit un document sur la céramique japonaise donc mais ces peintures n'ont pas été identifiées comme des peintures déjà jusque 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 dans les années 1980 vous pouvez rappeler à quelle occasion elles ont été vraiment on les a identifiées en 1980 vous l'avez dit rapidement tout à l'heure mais donc c'est Keigo Kusugi qui était responsable de ce fonds dans les années 1980 qui les a redécouvertes et qui les a proposées pour la publication Hizo Kiyoetaikan donc vous avez dans la bibliographie et elles ont été analysées à ce moment là le rapprochement avec celle de l'aide a été fait à ce moment là et l'attribution à Okusai et ses élèves a été faite aussi à ce moment là je voulais juste dire que non seulement Burty et Goncourt ne les ont pas vus mais Gons non plus y vont à l'aide pour voir la collection des stiboles et que d'autre part lorsque une étudiante américaine préparant une thèse sur le japonisme étudie les collections du département des manuscrits elles pensent que ces peintures sont des chromolithographies donc on n'a pas reconnu que c'était des peintures voilà ce que je voulais dire bonjour merci pour vos présentations très instructives à un moment donné vous avez parlé du traité de Okusai et notamment la manière dont il envisageait la peinture à l'huile alors ça a été très bref mais quel est le lien qui l'établit entre justement cette peinture à l'huile et la façon de capter le vivant dans cette technique plutôt qu'une autre le traité c'est un tout petit passage donc il n'y a pas énormément d'explications en fait l'essentiel je l'ai traduit sur la diapositive donc d'abord il y a deux choses c'est qu'il présente le procédé pour la fabrication des pigments et la fabrication de l'huile la préparation de l'huile etc donc c'est une dimension purement technique ce qui signifie que bon là on est quand même au milieu du 19e siècle mais enfin au Japon c'était quelque chose de devenu tout à fait courant mais c'était pratiqué depuis le 18e siècle on a montré des peintures de Shiba Kokan il y a beaucoup d'autres exemples à partir du milieu du 18e siècle c'est quelque chose qui a eu beaucoup de tentatives pour faire cela alors l'autre chose c'est la réflexion sur ce qu'apporte la peinture à l'huile ou ce qui est recherché par les artistes donc sous-entendu occidentaux qui l'utilisent et comme je l'ai dit c'est la recherche d'un effet vivant et donc finalement de ce qu'on appelle tout simplement le réalisme qui n'est pas une notion prioritaire je dirais dans l'esthétique japonaise traditionnelle entre guillemets donc c'est cette correspondance qu'il fait entre une technique et une manière de représenter les choses voilà je trouve ça étonnant je trouve ça étonnant pour ce qui est de capter le vivant que ce soit assimilé à cette technique là quand on voit si on prend cette notion de capter le vivant la manga d'Okusai qui est qui est plein d'instants de vie et qu'on pourrait très bien dire aussi qui est une manière de capter le vivant dans ce qui est le plus infime c'est un grand débat effectivement mais là la manga ce sont des dessins au trait qui sont reproduits par la gravure et il faut quand même imaginer que la découverte de la peinture occidentale et quand même de son effet de réalisme pour la peinture classique est quelque chose qui a été un choc je pense culturel pour les artistes japonais qui ont très peu l'occasion d'en voir et donc pour nous c'est une évidence mais c'est un autre paradigme si on veut esthétique et Okusai l'a parfaitement compris mais d'autres avant lui Shibakoka n'avait déjà théorisé cette question et d'autres scientifiques japonais si on peut dire savants du 18ème siècle qui étaient formés aux traditions scientifiques occidentales montraient très bien en quoi les apports de choses qui pour nous font partie du classicisme c'est ça le problème c'est à dire que nous on a un autre regard il faut se mettre dans un autre contexte pour voir la nouveauté que ça pouvait représenter pour eux est-ce que vous auriez éventuellement un tout petit peu plus d'indications sur la dimension économique de cette commande c'est à dire la valeur de ce qui a été payé par rapport à la valeur des okioe que produisait Okusai et son atelier on pourrait dire à la même époque alors le problème c'est qu'on n'a pas de documentation on n'a pas d'archives sur la transaction si on peut dire mais si on se réfère à la citation que j'ai donnée tout à l'heure de 150 pièces d'or donc qui est la traduction que je donne pour des lios qui est une sonne absolument énorme donc ça n'a aucune commune mesure bien sûr avec le prix d'une estampe à l'époque donc c'était des sommes considérables qui étaient versées donc par ces Hollandais et Sibolt d'ailleurs avait quasiment crédit ouvert pour faire des acquisitions puisqu'il était commandé par le gouvernement de Hollande pour constituer une collection donc la question de l'argent n'était pas un problème et ça explique aussi cet engouement pour des réponses donc à des commandes et on voit que la qualité de la facture des peintures qui sont données là répondent quand même à une commande de haut niveau c'est évident maintenant de transcrire ça dans des valeurs marchandes d'aujourd'hui ou de l'époque c'est assez difficile je vous dis le chiffre d'ailleurs à prendre avec beaucoup de réserves de 250 pièces d'or mais ça veut dire une somme considérable pour une commande en fait par ces étrangers qui avaient pendant tout leur séjour au Japon une seule fois l'occasion d'aller à Edo donc c'est le moment où ils faisaient des acquisitions énormes d'objets de livres de documentations il faut imaginer une ambassade qui était entre 50 et 100 personnes qui se déplaçaient et ramenaient des cargaisons complètes soit pour les vendre soit pour à titre de collection donc parmi ces achats est-ce qu'il y a également des ukiyoïs traditionnels ? tout à fait puisque dans le fond de la bibliothèque nationale dans l'ancienne collection Stroller qui a été donnée il y a également 200 et quelques estampes n'est-ce pas plus des livres illustrés donc ils avaient acheté aussi en même temps et ça a été donné en même temps mais les peintures ont un caractère d'unicité évidemment qui en font une valeur particulière les livres sont des livres intéressants de très bonne qualité mais il y en a d'autres pour finir ma question et arriver au fond est-ce qu'on peut donc c'est peut-être un peu saugrenu de le demander comme ça mais faire un rapprochement entre ce type de travail qui ressemble donc à la fois à une commande et en même temps j'entends bien ce que vous dites sur la fascination pour l'art occidental et puis ce qui s'est passé pour le Imari c'est-à-dire où il y a eu effectivement échange de modèles et commandes occidentales de certains motifs qui ont eu des effets d'aller-retour pour l'Imari d'accord oui il faut être précisé pour vous parlez pour les céramiques c'est ça je ne comprends pas très bien la comparaison c'est-à-dire l'achat des céramiques les commandes faites par les étrangers c'est ça avec des modèles de dessin qui étaient fournis oui effectivement pour le marché occidental oui ce sont des peintures qui sont à replacer depuis le début dans le contexte où les artisans japonais travaillent pour des commandes occidentales et dès le XVIIe siècle pour les Hollandais les motifs sont adaptés au goût occidental on a des motifs représentatifs donc c'est Okusei continue cette longue tradition où généralement les artistes de Nakasaki produisent des objets de goût occidental c'est donc la peinture d'exportation et là je reviens toujours à la citation puisque finalement c'est le seul document authentique d'époque même si les chiffres sont avec beaucoup de prudence qui parle de plusieurs centaines de peintures par an ce qui est curieux c'est qu'on n'en retrouve aucune Madame Lacan dans les collections européennes donc il peut y avoir des pertes mais enfin c'est quand même un petit peu curieux mais apparemment la production était quasiment semi-industrielle parce que rien que Okusei plusieurs centaines quand même et donc là on en a 25 donc c'est un tout petit exemple de ce qui a dû quand même parallèlement être produit en partie tout au moins Alors pour ce qui est de Kawahara Keiga il y en a 900 en Europe et très peu au Japon Ce qui est intéressant c'est que Keiga est un artiste qui a été au service des Hollandais très peu estimé par les Japonais il n'est pas considéré comme un grand artiste alors que Okusei est considéré partout et en Occident comme presque le plus grand peintre du XIXe siècle mais on ne connaît pas cette dimension de peinture de commande et ses tentatives à l'occidental c'est ça qui rend intéressant en fait cet ensemble même si la qualité artistique après on peut le discuter évidemment voilà on va s'arrêter là merci pour votre attention merci 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 merci